Je suis Pierre et Thibault, très heureux de vous rencontrer ici dans une structure extraordinaire que le circuit de Spa-Francorchamps. On ne va peut-être pas faire l'élocution du circuit de cette position, mais avant toute chance, quelle est votre fonction au sein du circuit de Spa-Francorchamps ? Je suis directeur général de la SA, le circuit de Spa-Francorchamps, société de droit public, qui est propriétaire et gestionnaire du site. Et vous êtes en place depuis combien de temps en fait ? Depuis 4 ans. Quelle est la diversité du circuit de Spa-Francorchamps ? Parce qu'on a le circuit, mais on a aussi une structure au niveau marketing qui permet d'exploiter le cadre du circuit de Spa-Francorchamps. Quelles sont ces différentes diversités ? Le circuit est avant tout, il restera toujours un circuit automobile destiné à pratiquer la compétition de haut niveau en voiture, en moto. Par ailleurs, nous cherchons à positionner le circuit aussi comme un centre de congrès et de séminaires. Nous disposons de salles permettant l'organisation d'une réunion de travail, d'un mariage, d'un incentive, d'un séminaire. Donc nous avons des possibilités à la disposition des sociétés, mais aussi des particuliers. Est-ce que vous pensez que la diversité de toutes ces capacités-là vont pouvoir évoluer ? Est-ce que vous pensez qu'à l'année prochaine, dans deux ans, est-ce que vous voyez une évolution de ces réservations en fait ? Il y a une évolution positive dans les réservations, parce que nous sommes organisés pour pouvoir recevoir les sociétés de manière professionnelle et subvenir à leurs besoins. Comment voyez-vous votre marché dans 3-4 ans ? Dans 3-4 ans, c'est difficile à dire. Je pense que c'est un marché qui dépend aussi de la conjoncture. Mais je suis résolument optimiste et je pense que ça va évoluer dans le bon sens. Donc en fait, on travaille d'année en année, de calendrier en calendrier. Et c'est à partir du moment où notre calendrier est bien défini, que le marketing prend place ? Oui. Mais il est évident que les grands événements reçoivent la priorité dans le calendrier. Et puis on greffe sur le calendrier tout le reste de manière telle à ce que les installations soient les plus occupées possibles. Alors justement, un chiffre d'exploitation, le circuit, c'est combien de jours par an ? Le circuit, c'est environ 220 jours par an. Exploité à 100% ? Exploité à 100% ce qui concerne la piste et probablement à 50% ce qui concerne les locaux. On a entendu dire qu'il y avait une demande au niveau de la saison hivernale et Dieu sait si ça s'éternise. Est-ce qu'il y aura peut-être une possibilité ? Nous allons démarcher le secteur de l'industrie automobile et des véhicules industriels, le secteur de l'écolage en conditions hivernales et difficiles, et également le secteur de la recherche et du développement, les grands constructeurs, parce qu'en hiver il y a de réelles possibilités ici au circuit. C'est Pierre et Thibault, un grand merci. Je vous invite à passer sur magsat5.be, où nous allons faire le tour des locaux, des incentives, et on vous donnera rendez-vous prochainement pour venir vivre l'incentif dans le véhicule. A tout à l'heure, merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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